A peine plus grand que la Suisse, le Costa Rica est situé dans la zone tropicale du continent américain et prend place parmi les 20 pays au monde ayant la plus vaste biodiversité. Au centre du pays, la ville de San José est devenue capitale en 1823. Avec 1,9 million d'habitants et face à une urbanisation quelque peu anarchique, Bruno Stagüeno fonde en 1994 l'Institut d'architecture tropicale. Je suis né au Chili et en 1973, nous avons immigré avec mon épouse et les deux enfants au Costa Rica. Et on a été très bien accueillis avec une générosité difficile à décrire et j'ai découvert les tropiques. Quand j'ai connu les tropiques, je me suis immergé dans cet environnement. J'avais appris à l'université de faire une architecture disant méditerranéenne. Et je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas dessiner et construire ce genre de bâtiment ici. Alors j'ai commencé à étudier la tradition et visiter tout le pays pour essayer de trouver de nouvelles racines. J'ai commencé à étudier ce que j'ai trouvé dans l'environnement. Il y avait le soleil qui servait à éclairer, lumière naturelle. Le vent pour faire descendre la température avec les courants d'air dans les constructions. L'eau pour rafraîchir l'air avant qu'il y ait à l'intérieur des constructions. Alors c'était des choses qui étaient dans les maisons traditionnelles du pays. Que maintenant on peut le faire avec un peu d'astuces. On peut le refaire mais en faisant de l'architecture moderne et contemporaine. Les principes élaborés par Bruno Stagüeno ont pu voir le jour dans de nombreuses constructions telles que le siège de la fondation Holcim, achevée en 2004. Les principes d'une construction durable dans les tropiques, c'est réduire la consommation d'énergie, utiliser les matériaux qui se produisent localement pour éviter les longs transports, utiliser la main d'oeuvre locale et utiliser les ressources naturelles que nous avons. C'est un accord entre l'homme et la nature, c'est une chose très importante. Pour les esprits cartésiens, je pense donc je suis. Ici c'est plutôt je suis là donc je suis. J'avais tellement de choses écrites et réfléchies, on s'est dit bon il faut systématiser tout ça. Et on a créé avec mon épouse l'Institut d'architecture tropicale. que maintenant a un lien avec plus de 90 pays dans le monde. Nous avons un site web qui est visité par pas mal de personnes tous les mois. Et tout ce que nous faisons c'est gratuit. C'est notre façon en tant que famille de donner la main au pays qui nous a accueillis avec cette générosité dont je vous parlais.